Mathieu, je voulais parler de quelque chose avec toi, parce qu'en préparant cette interview on a un peu regardé ton parcours et il y a quelque chose qui m'a surpris dans ton quotidien d'homme, c'est cette passion pour les chevaux. Est-ce que tu peux un peu nous en parler ? Une passion, comme le foot, pour me permettre de m'évader un peu du foot. J'ai été à fond dedans et puis on s'amusait avec des potes à acheter ensemble des chevaux et je m'amusais avec ça. Ça s'est fait assez jeune finalement, tu as de la famille qui était... Oui, j'étais dans les chevaux avant, avec mon père on allait sur les champs de course, pareil un petit peu de temps en temps, on s'amusait. J'ai passé la barrière du parieur et je suis devenu propriétaire. Du coup sur la Loire, tu connais un petit peu les hippodromes ici, tu as déjà... Oui, j'ai déjà gagné. Mes chevaux ils ont gagné à Feur et à Saint-Gamé, donc je connais bien. Puis ils courent souvent dans la région, donc je connais vraiment bien. Tu étais sur... Et tu commentes aussi un petit peu, non ? Sur l'Ekiga de temps en temps ? Non, j'ai fait quelques sujets pour s'amuser. Le commentaire sportif, c'est... Je ne sais pas, on verra. Ok, bon. Et sinon, pour revenir un petit peu plus au football, à quand remontent tes premiers contacts avec la Sainte-Etienne ? Durant la préparation. J'ai eu le coach au téléphone, il m'en a parlé. J'ai beaucoup aimé son discours. Et j'avais envie de retrouver la France, donc quand Saint-Etienne y sont venus, j'ai pas hésité. Et avec le discours du coach, ça m'a plu. Mis à part la Sainte-Etienne, il y a eu d'autres contacts, que ce soit en France ou à l'étranger ? Non, pas plus que ça. Et puis, franchement, quand Saint-Etienne y sont venus les premiers, bah, ouais, c'est Saint-Etienne. Et j'ai pas... Moi, j'ai pas galergé longtemps. Le championnat de France, c'est un championnat qui t'a plutôt réussi avec Reims, où tu avais brillé. Un transfert par exemple, qui a été un petit peu plus compliqué du côté du standard. Est-ce que tu reviens en France avec un esprit revancheur ? Non, parce que... Non, c'est vrai, c'est bien placé en Belgique sportivement. Après, c'est plutôt personnellement où je me sentais pas à l'aise. Et ouais, j'avais envie de surtout revenir et me sentir bien où je suis, quoi. Donc, ouais. Mais tu nous avais parlé, notamment lors de ta conférence de presse de présentation, d'un mal-être un peu profond en Belgique. Tu peux nous en dire plus ? Bon, c'est... Après, c'est personnel et familial, surtout. Voilà, j'ai pas trouvé mes repères, ma famille non plus. Donc, à partir de ce moment-là, c'est dur aussi d'avoir la tête à l'endroit et d'être performant. Donc, ça a beaucoup joué dans ma décision. Physiquement, t'es comment, là, sur début de saison ? T'as fait la prépa avec le standard, du coup ? T'es apte à... Ouais, j'ai fait toute la prépa. Après, dès que j'ai eu les premiers contacts, on a sondé le club pour partir. J'ai été mis un peu de côté en attendant de partir. Donc, on va dire, j'ai perdu un peu de temps, mais je suis pas non plus loin du compte, ouais. Sur le match de la semaine dernière, tu sens qu'il te manque encore un peu de jus ? T'as quoi ? T'as une heure, 75 minutes ? Ouais, voilà. Je pense que j'ai... Ouais, on va dire, dans ces eaux-là. Mais... Ouais, il m'en manque clairement. Je pense qu'il me faudra un bon mois et je serai bien, je pense. T'as 25 ans, mais finalement, t'es presque un des joueurs les plus expérimentés de... Enfin, t'es un joueur très expérimenté de cette équipe. Toi, à ton âge, tu te qualifies comment ? Plutôt qu'un joueur encore en progression qui doit confirmer, même si c'est pas vraiment le terme, ou presque déjà un peu un cadre de cet effectif ? Alors, t'es nouveau, c'est peut-être aussi un peu particulier. C'est compliqué de dire que je suis un canne. Après, je peux être un leader sur le terrain. Voilà. Je vais pas être le leader de vestiaire à Boyer ou quoi, mais sur le terrain, je peux aider tout le monde. Et c'est ce que je vais essayer de faire. Au niveau de ton positionnement, on t'entend un petit peu parler en conf de présentation. C'est vrai qu'on t'a vu sur un côté. C'est un rôle que t'aimes bien. C'est quand même assez exigeant. On parlait de la dimension physique. Ça nécessite quand même que tu répètes souvent les efforts. En déshabitant, t'es plus rebasculé dans l'axe du terrain. Comment t'as un petit peu vécu ces... Moi, j'ai l'habitude. Ça m'est beaucoup arrivé de changer en cours de match. Et puis cette polyvalence, ça me sert depuis que je suis dans mon nom de pro. Donc, non, ça me dérange pas. Mais le rôle de piston, il est quand même particulier. Parce qu'il y a quand même, par rapport à un milieu ou à un allié classique, il y a beaucoup plus de travail défensif. C'est quelque chose qui te dérange ou plutôt... Non, ça me dérange pas. Il faut juste s'adapter et comprendre ce que le coach veut vraiment. Et je vais apprendre. Je ne me suis entraîné qu'au cours de la semaine. Donc, c'était difficile aussi. Et dès qu'il y aura les automatismes et tout ça sur le terrain, ça va aller, je pense. Quelle est ta relation avec le coach Batless ? On parle beaucoup. On sait que son système de jeu est exigeant. Donc, il nous accompagne. Et non, c'est une bonne relation. Dans ta carrière, tu as connu des coachs qui ont entraîné ici, à différents niveaux, notamment Pascal Duprat, Guillon aussi. Est-ce que quand tu as eu des contacts avec la SS, des gens vers lesquels tu étais tourné pour une valeur de conseil un petit peu ? Savoir d'où tu mettais les pieds ? Quand je suis arrivé, il y avait le match Saint-Etienne-Bordeaux. Je n'ai pas parlé avant avec le coach Guillon. On s'est croisés. Il m'avait dit que j'allais être bien. Il m'a parlé longuement. Et puis, j'ai vu à travers la presse aussi qu'il a dit que j'allais être bien ici. Donc, moi, ça me rassure que déjà le coach Guillon nous dise ça, parce que ça s'est très bien passé avec nous. Et cette fois-ci, tu es arrivé en prête, du coup, à la SS Saint-Etienne. Mais est-ce que, malgré tout, il y a une envie de s'inscrire dans la durée dans le forêt ? Oui, j'espère. C'est le but. J'aimerais rester... Comme je l'ai dit, j'aimerais déjà retrouver la Ligue 1 avec Saint-Etienne. Et c'est pour ça que je suis venu. Donc, oui, non, j'aimerais vraiment rester ici. Oui, c'est mon but. La ville, tu as un peu sorti, tu as un peu découvert les alentours. Tu as trouvé une maison, d'ailleurs ? Oui, j'ai trouvé. J'attends que le délai de manager, il m'aimène tout. Non, je n'ai pas visité encore et j'attends la famille. Tu es papa, c'est ça ? Oui. Tu as combien d'argent ? J'ai une fille. Une petite fille. On sait que tu étais quand même un joueur assez statistique du côté de Reims, notamment que ce soit les passes décisives ou les buts. Est-ce que tu t'es fixé cette année des objectifs personnels ? Non, pas plus que ça. Après, je vais essayer d'être le plus décisif possible pour l'équipe parce que c'est important. Et non, pas d'objectif, juste d'essayer d'être le plus performant possible et après, ça ira. Ce week-end à Nîmes, tu as évolué à Geoffroy-Gichard sans public. Malgré tout, tu as pu les apercevoir en nombre du côté de Dijon. Est-ce que c'est souvent un peu des discours stéréotypés ? On dit oui, je viens à Saint-Etienne parce que c'est quelque chose, c'est une ambiance mythique, c'est la ferveur. Mais est-ce que c'est un vrai argument pour toi quand on signe à Saint-Etienne, cet engouement, cette ville qui parle foot ? Ça a une vraie valeur pour un footballeur aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Geoffroy-Gichard, c'est réputé pour l'ambiance. Et quand j'ai joué ici avec Reims, on a joué l'année où il jouait l'Europe. Donc quand on est venu, c'était beau. Et bien sûr que ça a joué dans ma décision parce que c'est toujours valorisant de jouer dans un stade comme Jean-François-Gichard et surtout devant le public comme ça. Tu as senti ce soutien du côté de Dijon à l'extérieur ? C'est-à-dire qu'il n'y avait que des Stéphona quasiment. Comment tu vis ça ? Toi qui as aussi vécu dans un club comme Reims, qui est un club historique, mais comment tu appréhendes un petit peu cette ferveur autour des verts ? Je l'appréhende bien. Ça donne une force supplémentaire. Après, il faut connaître les résultats pour vivre aussi des bons moments avec les supporters. Non, mais c'est bien qu'ils soient derrière nous et on va pouvoir compter sur eux. Et au niveau du championnat de la Ligue 2, c'est un championnat aussi que tu as connu par le passé. Pour toi, c'est quoi les... On parle souvent d'un projet sur deux ans à la SS, mais c'est quoi les clés pour réussir une très bonne saison ? J'ai connu une montée avec Reims. Donc, on avait une bonne équipe, mais on avait surtout un bon groupe, une bande de potes qui jouent les uns pour les autres. Et en Ligue 2, c'est plus important, je pense. Déjà, ça passe par là. Et après, les performances, ils viennent ensemble. En conférence de presse, justement, Laurent Batlès nous disait il y a quelques minutes qu'on n'était peut-être pas prêts finalement à jouer un match de Ligue 2 face à Dijon la semaine dernière. Tu l'as ressenti, toi, sur le terrain ? Oui, comme j'ai dit, après, il y avait Victor et moi sur le terrain. On ne s'est pas beaucoup entraînés avec les coéquipiers. Et puis, ouais, c'est sûr qu'on a senti que Dijon était bien plus rodé que nous. Et il y a encore du travail. Tu connaissais des joueurs dans cet effectif Stéphanois avant d'arriver ici ? Oui, bien sûr, tout le monde. Il y a des joueurs avec lesquels tu avais... Non, j'ai jamais joué avec des joueurs, mais ouais, affronté, forcément. J'en a un match, je sais pas de durée, je sais pas. Et puis, Il s'en a,